Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente. Donc comme promis je vous fais une première liste de joueurs post fourchette de prix. Dans les joueurs que j'ai sélectionné j'ai choisi les joueurs en priorité qui avaient on va dire un large éventail par rapport à la fourchette. C'est à dire au moins des joueurs qui avaient au moins 7000 entre le prix minimum et le prix maximum. En sachant que je pense que dans ma liste il ne doit y avoir que David Silva dans ce cas là. Et sinon en général j'ai essayé d'optimiser pour prendre tous les joueurs qui avaient au moins 10 000. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'est ceux là qui se revendaient le mieux. En tout cas c'est là où on pouvait faire le meilleur bénéfice. Cette première vidéo va être sur les joueurs hors et rares. En sachant que là je n'ai fait que la première partie. Cette partie là va se diviser en 3. Avec à chaque fois je vous ai mis par rapport à moi, à mon ressenti. Et comme d'habitude vous savez comme je faisais par rapport à l'attractivité du joueur. Savoir s'il se vend, est-ce qu'il se vend bien. Combien on peut en trouver que ça soit en technique bourrin. Combien on peut en trouver que ça soit en enchère. J'ai essayé de mixer tout ça pour arriver à une note qui est plutôt juste. Au final voilà c'est si on me prend dans mon tableau. Ceux que j'ai vendu le plus c'est Vidal. Et celui que j'ai réussi à avoir le plus de difficultés à vendre c'est Tony Cruz. Et c'est lui qui a 3 voilà. Benathia on n'en parle même pas. J'aurais presque pu l'enlever de la liste parce que c'est assez compliqué. Au final on fait très peu de bénéfices dessus. Donc pas assez en tout cas pour que ça puisse justifier de faire de l'achat en vente dessus. Peut-être en faisant un peu de tech avion. Mais ça on va, je vais essayer de vous le détailler. Je veux que la vidéo soit courte. Le fichier Excel évidemment il sera dans la description. Vous pourrez le télécharger. Profitez-en. Si vous voyez cette vidéo un mois après sa sortie. Sachez que chez Free souvent il y a des problèmes. Donc pensez bien à me dire si j'ai oublié de réactualiser le lien. De me le laisser dans les commentaires. Et je réactualiserai le lien pour pouvoir télécharger. Donc en sachant que dans un mois peut-être ce que je dis à l'heure actuelle n'aura plus le même impact. Il y a encore un mois on ne savait même pas qu'il allait y avoir la fourchette de prix. Donc le premier joueur c'est Falcao. Donc Falcao l'avantage qu'il a c'est qu'il était quand même assez cher avant cette fourchette de prix. Et le fait que son prix minimum soit de 5000. C'est plutôt intéressant. Tous les joueurs déjà tous les joueurs où on voit que le prix. On va dire que le prix minimum tous les joueurs ne sont pas à ce prix là. En gros dès que vous voyez un joueur où il y a une enchère. Dites vous que ce joueur peut être intéressant pour faire de la chaire au ventre. Depuis qu'il y a cette nouvelle formule de fourchette de prix. Je m'explique. Quand vous voyez un joueur avec une enchère. C'est à dire que son prix n'est pas au minimum. On voit par exemple si vous voulez acheter un gros joueur. Un Ribéry. Un Higouin 87 comme j'ai moi à l'heure actuelle malheureusement. Vous voyez qu'il n'y en a aucun qui est en enchère. Tout simplement parce que le prix auquel il se vend. Ou il ne se vende pas. Est déjà au prix minimum. C'est à dire qu'un Ribéry je crois que c'est 250 000. Il va être à 251 000. Et il va y en avoir 50 60. Donc évidemment qu'il ne va pas y avoir d'enchère dessus. Le pire le gars il va l'acheter directement s'il veut un Ribéry. Pareil pour les autres joueurs. Du moment que vous voyez dans les premières pages. Un joueur où il y a une enchère dessus. Dites vous que ce joueur là peut être intéressant pour faire de la chaire au ventre. En dehors de ce que je vais vous présenter là dans le tableau. Le joueur peut être intéressant. Donc Falcao 12 c'est plus que mérité. Parce qu'on en trouve assez facilement à 7-8 000. Et on le revend assez bien en faisant un peu de tech avion. Sur Falcao je fais un peu de la tech avion. Et je les remets à 11-12 000. Donc j'essaye de faire 2-3 000 de bénéfice dessus. Et ça se vend plutôt bien. David Silva c'est assez compliqué. Là où j'ai réussi à le vendre c'est en faisant un peu de la tech avion. J'arrive à les acheter 2 000. Je les revends à 4 500 à peu près. Donc assez intéressant. Rames Rodriguez c'est ce qui m'a posé presque le plus de problème. Parce que je mets que 10. Mais au final j'aurais presque pu mettre plus. Parce qu'on se retrouve avec un joueur qui s'achète assez facilement. Le problème c'est la revente. La revente est assez compliquée. Alors je ne sais pas si les joueurs. Tout simplement son attractivité est moindre par rapport à d'autres joueurs. Ça dépend des moments avec Rames Rodriguez. C'est à dire que s'il fait des bonnes performances IRL. Ça marche plutôt bien. Malheureusement ce n'est pas le joueur le plus connu. Avant il jouait quand même à Monaco. Il a fait une bonne coupe du monde. Et là d'un seul coup il passe au Real Madrid. Mais il y a encore énormément de gens dans le milieu du football qui ne le connaissent pas. Et en tout cas tous les joueurs qui sont un peu récréatifs du football. Qui n'ont pas l'habitude. Et donc forcément son nom fait moins vendre. Mais c'est assez intéressant. Parce qu'ils se vendent à peu près dans les 8-9000. Et on peut faire assez facilement de la tech avion dessus. Et on peut faire beaucoup d'achats en enchères à seulement 3000 ou 4000 crédits. Alors qu'il en vaut quasiment le double. Donc vraiment très intéressant. Je conseillerais plutôt Rames Rodriguez de l'acheter en enchères. Plutôt qu'en tech bourrin. Vous n'allez pas en trouver énormément. Il n'y en a pas tant que ça qui se met en vente. Ça prouve que quand les joueurs l'ont vraiment essayé. Au final ils le gardent plutôt dans leur équipe. Mais au final malheureusement son pouvoir d'attractivité est quand même assez faible. Par le manque de médiatisation de son nom. Et en tout cas pour le moment voilà. Je vous rappelle que l'année dernière il n'était encore que seulement à Monaco. Même si Monaco va sûrement être en quarte finale de Ligue des Champions cette année. L'année dernière ce n'était pas le cas. Et sur le plan médiatique Monaco ce n'est pas le Real Madrid. Donc il va falloir un peu de temps pour Rames Rodriguez. Pour se faire réellement un dos malgré la coupe du monde qu'il avait fait. Mais Zootozyl très intéressant. Très très intéressant. Pourtant son prix en milieu. Vous pouvez faire de la tech avion avec lui. C'est vraiment très impressionnant. Facile vous pouvez rajouter 3000. C'est un joueur que les joueurs aiment bien avoir dans leur équipe. Surtout par rapport au niveau de passe. 86 de passe c'est vraiment un très bon joueur. Et pour un joueur qui a une passe aussi élevée. Parce que souvent ces milieux là sont quand même pas assez rapides. C'est un peu comme David Silva. C'est un profil de joueur qui est assez intéressant. Et il se revend plutôt très bien. Ce qui mérite sa note de 12. Thomas Muller malheureusement son prix est vraiment très très bas. Donc à part faire de la tech avion dessus. Et essayer de dégager un maximum de profit. Très difficile. Pas de tech bourrin dessus. Il faut faire des enchères. Et là vous avez peut-être une chance. En sachant que là je ne vous ai mis que ceux qui marchent. C'est à dire que. Ceux qui n'ont que 5000. Il y en a qui marchent. Mais on va dire que la marge de manœuvre n'est pas assez importante à mes yeux. Et je pense qu'on peut facilement. Thomas Muller si vous lui mettez 99 de contrat. Plus un très bon style. Le monter à 6000, 7000 par exemple. Si vous lui mettez un petit. Si vous arrivez à le choper avec un chasseur. Un truc comme ça. Parce que ça arrive d'en choper quand même à 3-4000. Avec des chasseurs. Avec des hommes de l'ombre. Vous pouvez le mettre avec une bonne tech bourrin. Alors que si vous chopez un joueur à 4000. Malheureusement vous n'allez rien pouvoir faire dessus. Juste le remettre à 5000. Alors que si vous mettiez un contrat par exemple seulement de plus. Vous pourriez faire une tech avion dessus. Et le revendre 7-8000 c'est l'avantage. C'est pour ça que je vous ai mis quand même. Que ce soit Cavani. Que je vous ai mis David Silva. Parce qu'il y a cette petite marge de manœuvre. Si on arrive à choper un super contrat dessus. Humels. Très très facile. Là vous pouvez faire de la tech bourrin dessus. Ça marche plutôt bien. Vous allez pouvoir en trouver vraiment à des prix défiant de toute concurrence. Évidemment à l'heure actuelle. Depuis qu'il y a cette fourchette de prix. Et cette stupidité. Tout simplement. Par rapport au fait de la mise en vente. Je ne sais pas si vous avez trouvé une solution par rapport à ça. Mais tout de suite. Quand vous voulez remettre votre joueur en vente. Vous l'avez à 150. Donc vous l'avez au prix minimum. Et au prix maximum. Donc en gros. Avant ce qui était bien. C'est que vous l'aviez tout de suite au prix minimum des deux côtés. Et donc au final. Vous pouviez monter le prix au fur et à mesure. Que là malheureusement. Il faut monter le prix minimum. Et baisser l'autre. Donc en gros une perte de temps. On perd deux fois plus de temps que par rapport à avant. Parce qu'avant on avait juste à régler le premier curseur. Qui faisait augmenter automatiquement le deuxième. Maintenant il faut monter le premier. Et baisser le deuxième. Encore une belle stupidité des YesSports. Mais bon on ne reviendra pas dessus. C'est comme ça. J'espère qu'au moins ils vont améliorer ça. S'ils veulent se cantonner. A garder cette fourchette de prix. Ensuite Xavi. Bon c'est vraiment parce qu'il y a un gros icard. Et que si on chope. On va dire un gros style. Ça peut être intéressant. Mais sinon. Essayez de plutôt passer à côté. Essayez de le faire que. Si vous arrivez à trouver un gros style. Chasseur homme de l'ombre. Voire catalyseur. Mais pas plus. Carlos Tevez. Ça marche vraiment très bien. Le problème c'est sa marge. Qui est seulement entre 150 et 8000. Et vu que son prix est à peu près. Aux alentours de 8000. Il est toujours au max quasiment. Ça commence à devenir très compliqué. Donc là il faut faire de la tech bourrin. Et des enchères. Et ça marche très bien. Le problème c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Parce que son prix est toujours au maximum. L'avantage c'est que si vous arrivez à en trouver un à 5000. Vous êtes sûr de le rendre à 8000. Sans aucun problème. Cruz. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un peu le même cas que Xavi. C'est que si on trouve un gros style. Il y a quand même 10 000 entre son prix minimum et son prix max. Donc ça peut être intéressant sur de la tech avion. Arthur et Ovidal. Très intéressant. Très très intéressant. On en trouve facilement. Tout simplement parce que son prix était supérieur à 12 000. Avant la mise en place de la fourchette de prix. Donc évidemment. On le vend comme Tevez au prix maximum. Et donc si on arrive à en trouver. Parce qu'il y en a que ça saoule. Donc il y a énormément de joueurs en enchères. Et donc plus il y a de joueurs qui mettent en enchères. Évidemment comme je vous disais. C'est casse-couille de mettre de 2000. De le monter à 11 000 etc. Même si sur les joueurs max. Et donc il y a énormément de joueurs qui le mettent à 2000, 12 000. Et c'est possible de le choper à 6000, 7000, 8000. Parce que forcément. Le joueur il a besoin d'un vida. A part s'il fait de la charre au ventre comme nous. Mais il n'a besoin que d'un vida. Il n'a pas besoin de 50. Et des fois en une seule heure. Il y en a au moins 100. Qui sont en enchères comme ça. Et donc évidemment au bout d'un moment vous allez tomber sur 1 ou 2 ou 3 voire plus Vidal. A seulement 5000, 6000 crédits. Et vous allez vous faire 6000 crédits d'un seul coup. Mario Gotzeu donc là à 85. Le 86 marche très bien. Mais il est au dessus. Il coûte beaucoup plus cher. Il est à 85 000. Il marche bien et moins bien. Il marchait très bien avant. Malheureusement depuis la forchette de prix il marche moins bien. Alors que le 85 vu que son prix était déjà à peu près au 13 000. C'est exactement la même théorie que Vidal. Ça marche très bien. Fabregas à 85. Très bien. Donc c'est pas la carte à 84. C'est la carte à 85 qui marche très bien. Eriksen et Benatia. C'est la même chose que pour Kruse ou Xavi. Kielinis. C'est un peu entre les deux tout simplement. Il marche plutôt pas trop mal. Mais là il faut faire de l'attaque à avion dessus. C'est juste qu'on arrive à le trouver assez bas. Alors qu'il coûte 3000 crédits. Donc à en profiter. Hulk ça marche correctement. Voilà. C'est un 10. J'ai mis 9 mais c'est 10. Le 9 malheureusement c'est à travers des calculs. Donc mais je pense que pour moi j'aurais mis un 10 11. Si ça avait été juste on va dire de façon partielle. Claudio Marquisio. Ça marche très bien aussi. Pas de problème. Vous pouvez faire dessus. La seule limite évidemment c'est l'écart. Il n'y a que 8000 d'écart. Quand Dreyva c'est très limite. Malheureusement c'est les 7000 de différence. C'est pareil. Donc si on trouve avec un gros style. On est bloqué assez rapidement. Avec seulement ces 7000 de max. Et Matic ça marche très bien. Ça marche très bien. Le fait que ça c'est la carte upgrade. Que ça soit Matic. Que ça soit Fabregas. C'est leur carte upgrade. Et donc ça ça marche vraiment très bien. Ces cartes là marchent plutôt bien. Parce que tout simplement parce qu'elles étaient plus chères. Et au final ils ne les ont pas mis si chers que ça. Et Matic entre 150 et 9000. Pareil. Là on peut même faire de la tech bourrin. Pour pouvoir en choper au minimum. En tout cas à l'heure actuelle. Il faut faire de la tech bourrin. Mais il faut également faire énormément d'enchères. Essayez d'enchérir sur tout ce qui est pendant une heure. Et essayez de vous mettre à un prix fixe. Par exemple vous dites que les Fabregas. Vous achetez à partir de 7000. Vous mettez tous les Fabregas à 7000. Et vous verrez à la fin de l'heure. Et vous faites exactement la même chose pour tous. Et au fur et à mesure ça va tourner comme ça. Vous déterminez un prix max que vous ne voulez pas dépasser. Et vous achetez tout aux enchères. Et vous mettez à ce prix là. Dès que ça dépasse tant pis. Vous l'enlevez. Vous en remettez sur un nouveau. Et ainsi de suite. Et vous faites ça. Et au bout d'un moment vous allez en choper énormément. Évidemment le pourcentage que vous allez gagner va être faible. Peut-être que 10%. Mais sur ces 10% là. Si vous en avez fait sur 60 joueurs. C'est dix ans va en faire six. Et si vous allez faire 6000 de BNF. Ça fait 36000. Si vous faites ça sur une seule heure. Ça suffit largement. 36000 crédits en une heure. C'est quand même beaucoup. J'espère que cette première liste vous plaira. Comme d'habitude. Pensez bien à laisser un commentaire. A laisser un pouce bleu. Si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné. Pensez-y. C'est maintenant. Comme ça. Au moins vous serez au courant. Et là toute la semaine ça va être ça. Tous les soirs il y aura une nouvelle vidéo sur l'achat revente. Demain ça sera la deuxième partie des joueurs or et rares. Et au fur de la semaine on attaquera les joueurs argent. Les joueurs bronze. Et on finira par les joueurs boost. Et les joueurs très chers. Je vous dis à bientôt. C'est Robert87000. Allez ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.